7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Julien Drey, proche du Président Hollande et par ailleurs vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France. Bonjour Julien Drey. Bonjour. Jean-Pierre Jouillet, peut-il rester à son poste de secrétaire général à l'Elysée ? Je vais répondre à votre question. D'abord je vais vous dire une chose, le statut proche du Président de la République n'est pas un statut. Non. Donc ne l'inventez pas ce matin. C'est juste une annonce. Voilà, c'est une annonce. Bon d'accord. C'est une réalité, bon, vous savez on est proche un jour, l'autre jour on n'est plus. Vous l'êtes aujourd'hui ? Vous l'êtes aujourd'hui ? Non, moi j'ai une constance en amitié. J'ai une constance en amitié. Donc je sais qu'il faut être là dans les moments difficiles et voilà, je ne renie pas mes amitiés, au contraire. Et je ne les abandonne pas. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous m'avez invité ce matin, on va parler de l'affaire Jouillet, mais vous me permettrez juste de faire une remarque. On est aujourd'hui le 11 novembre, c'est pas n'importe quelle journée, on a été comme moi parlementaire. On sait ce que ça veut dire, les sacrifices qu'a subis notre pays et qu'il a fait pour cette guerre. Et donc il faut relativiser les choses. Voilà. Mais je vais répondre à votre question. Mais c'est dit, vous avez raison, beaucoup de Français, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes de toute nationalité sont mortes dans cette guerre horrible il y a un siècle. Et effectivement, avoir une petite pensée pour eux, c'est bien. Voilà, ce n'est pas une petite pensée parce que je pense que ce n'est pas simplement la commémoration. C'est aussi réfléchir au temps dans lequel nous sommes, aux difficultés et au fait que la guerre qu'on croyait à chaque fois partie est désormais aussi aux portes de l'Europe. Voilà. Alors après, je vais répondre franchement à votre question. Je la reformule. Jean-Pierre Jouillet peut-il rester à son poste secrétaire général de l'Élysée ? Mais même si je suis un peu âgé, je n'ai pas oublié la question. C'était pour les auditeurs. Voilà. J'ai un Alzheimer précoce, mais il n'est pas encore total. Je réponds oui à votre question. Oui, parce que d'abord, il faut arrêter avec cette émission, cette pression médiatique qui fait qu'à chaque événement, ça y est, c'est parti. Vous savez, c'est comme dans cette bande dessinée quand les Gaulois, derrière Astérix et Obélix, sortent du village. Alors là, chacun y va pour y aller. On se trouve, le pauvre Romain va s'en prendre plein la tête et c'est la démission qui devient, je veux dire, l'alpha et l'oméga de la vie politique. Ce n'est pas sérieux. Mais il a menti, Jean-Pierre Jouyé ? Alors, il a menti, comme vous le dites. Non, il n'a pas menti. Si, il a menti. Alors, je vais répondre à la question. Il a fait la chose suivante, parce que c'est les faits qui comptent dans cette affaire-là. Nous sommes d'accord. Les faits, chose suivante. Un premier ministre de la République demande à rencontrer le secrétaire général de l'Élysée. Oui. Le secrétaire général de l'Élysée le rencontre. Parce que la démocratie, la République, c'est aussi le fait qu'on se parle. Ce n'est pas la guerre civile. Il essaye de couvrir, parce que c'est normal, la nature de la relation qu'ils ont. Couvrir au sens où il ne la révèle pas, comme ça. Et dans un premier temps, il fait une dénégation. Il fait une dénégation, et puis après, il se rend compte qu'il y a un enregistrement qui renvoie à une situation que moi aussi, je vis régulièrement maintenant. C'est souvent quand vos confrères viennent nous voir, journalistes, ils nous parlent, puis ils posent le portable, ils disent, vous permettez, j'enregistre, c'est juste pour moi. C'est l'athlète des journalistes. Non, non, pas du tout. C'est à nous de définir des règles. Voilà, c'est juste pour moi. Et après, évidemment, c'est enregistré, c'est soi-disant du off, ça devient du on, et on se trouve les uns et les autres pris au piège. Donc il faut redéfinir les règles. Vous appelez sa dénégation, mais des journalistes de l'AFP, de France 2, de BFM TV, ont entendu cet enregistrement. Et ils entendent Jean-Pierre Jouyé dire, François Fillon m'a dit de taper vite sur Nicolas Sarkozy. Et Jean-Pierre Jouyé, jeudi, a dit, ça il ne me l'a jamais dit. Ce sont des mensonges. Ceux qui écrivent ça mentent. Alors que le menteur, pour le coup, c'était lui. Ça a affaibli l'autorité tout de même, le mensonge. Il a fait, à ce moment-là, il a fait, oui, peut-être, une erreur. Il a voulu simplement protéger la nature de l'échange qu'il avait eu, ce qui s'appelle la courtoisie républicaine. Voilà, et puis après, il s'est rendu compte qu'il a été obligé d'assumer la réalité des choses. Mais la vraie affaire. Donc la réalité des choses, c'est qu'il a dit que François Fillon lui avait demandé de faire pression sur la justice pour que Nicolas Sarkozy ne puisse pas revenir en politique. La réalité des choses, c'est qu'il y a eu une demande d'entrevue de François Fillon et que je n'imagine pas une seule seconde, si vous voulez, mon sentiment personnel, que lorsque François Fillon rencontre Jean-Pierre Jouillet, ce soit pour avoir des compliments laudateurs sur Nicolas Sarkozy. Au regard de ce que je lis dans la presse, des livres qui sont sortis récemment, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une fraternité totale entre l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy et le Président de la République. Voilà, donc il y a des choses qui ont été dites. Et regardez aussi le temps dans lequel on est. Nicolas Sarkozy est en train de revenir et François Fillon, comme Alain Juppé, comme Jean-Pierre Raffarin découvrent la réalité de la gestion de l'UMP. Et ils ont de quoi s'en plaindre. Au regard de ce qu'on a vu après, l'affaire Pygmalion, les remboursements des comptes de campagne qui ont été faits par l'UMP. Et donc je pense qu'il y a effectivement des choses qui ont été dites sur la situation dans laquelle on était. Et voilà, c'est tout. Vous en avez parlé avec François Hollande, Julien André ? Ça, vous savez comme moi, je vais le couvrir sous le seau des relations privées. Parce que je pense qu'il faut bien préciser les choses. Je ne suis pas porte-parole de François Hollande, même si vous m'avez dit tout à l'heure que j'étais proche. Et donc s'il y avait un porte-parole, c'est lui qui prendrait ses responsabilités. Moi, je parle de choses et d'autres avec les gens que je rencontre. Mon hypothèse, c'est que si vous n'en aviez pas parlé avec François Hollande, vous auriez répondu non. Donc voilà, vous n'avez pas répondu non. C'est un nouveau coup dur pour François Hollande, on peut le dire comme ça ? Non, parce que... Ah non ? Non, ce n'est pas un nouveau coup dur. Excusez-moi. Parce que la vraie affaire, parce que là, c'est toujours un système de défense. Et là-dessus, Nicolas Sarkozy excelle. Il cherche la petite tâche ou le petit problème. Et puis d'un coup, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il fait sortir la horde. Alors vous avez vu, depuis dimanche, des missions de jouillet, jouillet, c'est l'affaire jouillet. Non, la véritable question, c'est qu'il y a 11 affaires judiciaires qui concernent Nicolas Sarkozy. Alors je sais, il y a la présomption d'innocence et j'y suis attaché. Mais ça fait beaucoup. Vous faites bien de le rappeler. Oui, mais ça fait beaucoup. Et donc c'est évident que ça pose problème. Et malheureusement, je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'on n'en a pas fini avec ce genre de situation. Parce qu'effectivement, quand on est à la tête d'un parti, mais qu'il y a 11 procédures judiciaires, je vois bien les confusions qu'il va y avoir. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que, moi vous savez, les affaires, je n'aime pas ça. Je ne crois pas, comme Machiavel, que les affaires soient la continuation de la politique sous une autre forme. 11 affaires judiciaires, dites-vous. Et 12, c'est le pourcentage de popularité de François Hollande. C'est terrible. C'est drôle de comparaison. Non, mais enfin voilà, c'est 12, ça suit 11. Je sais que les chiffres, oui. Après, il y a 13, il y a 14. Exact. Et 12, ce n'est pas terrible. Oui, non, je ne vais pas vous dire que c'est bien. En termes de popularité. Non, ce n'est pas bien. Mais on est dans un moment extrêmement difficile. On le savait au soir de l'élection présidentielle 2012, on savait la situation du pays. Peut-être d'ailleurs, le président de la République l'a dit, Yves Calvi en était témoin. Peut-être qu'on aurait dû, dès le départ, être plus précis sur la situation du pays. On n'a pas voulu en rajouter. Le président de la République n'a pas voulu dramatiser plus la situation. Bon, moi, je crois qu'il faut dire aux Françaises et aux Français la réalité dans laquelle nous sommes. Ce pays a des potentialités, mais dans une crise grave. Et ce type de polémique que nous avons abordé tout à l'heure n'est pas le pays à se transcender. N'est pas le pays à se rassembler et à s'unir. Et là, il y a une responsabilité des femmes et des hommes politiques, de gauche comme de droite. Et peut-être de Jean-Pierre Jouyé d'avoir démenti quelque chose qui existait. Bon, ça, je vois que vous avez une objection, mais c'est votre droit. Les questions sont saines aussi. Puisque vous avez voulu faire rapidement, Julien Drey, une hiérarchie des événements, vous participez hier à un meeting, une réunion publique plutôt, du soutien aux Kurdes syriens ? Oui, parce que vous voyez, il y a des choses qui comptent dans la vie. Ce qui est en train de se passer à Kobané est pour moi extrêmement grave. Cette population, ces Kurdes syriens sont aujourd'hui un exemple. Ils ont proclamé il y a quatre jours l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Ils ont une gestion démocratique de leur ville qui est exemplaire. C'est dans la région un peuple, une population qui doit être soutenue. Et la France doit prendre toutes ses responsabilités en la matière. D'avantage qu'elle ne le fait aujourd'hui ? Encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Julien Drey, ami du président de la République, était l'invité d'RTL ce matin. Julien Drey qui souhaite que Jean-Pierre Jouillet conserve ses fonctions à l'Elysée et qui a souhaité aussi rendre hommage aux morts de 14-18. Merci à tous les deux. Merci. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci.